C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons ce soir sur la chaîne YouTube d'Espaces Vérités, dans le but de vous présenter une émission palpitante de l'intérêt. L'émission Au-delà des paroles humaines a pour objectif d'amener les gens de tout horizon à lire le texte de la Bible, c'est-à-dire à découvrir le sens du texte pour rencontrer Dieu et l'écouter. Pour démarrer l'émission de ce soir, soyez à l'écoute du présentateur Vaillant Yut, il est exégète et il a pour vous un sujet fort intéressant et fascinant. Découragé, abattu, désespéré, probablement tu te demandes quoi faire, où aller. Justement, sur la chaîne YouTube d'Espaces Vérités, nous t'invitons à te rendre devant le trône de la grâce. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. À chaque jeudi soir, à partir de 20h, les pasteurs Luders Jules Saint et Abner Théodore vous invitent à une émission de prière devant le trône sur la chaîne YouTube d'Espaces Vérités. Soyons-y, car c'est un rendez-vous. Devant le trône sur la chaîne YouTube d'Espaces Vérités. Devant le trône sur la chaîne YouTube d'Espaces Vérités. Il importe à chacun de prendre les mesures valables pour suivre sa course. À Espace Vérités, nous sommes prêts et nous envisageons à vous entraîner de manière à faire face à vos défis financiers. La vie est comme un train qui voyage à toute vitesse et il est du devoir de tout un chacun de se munir des outils nécessaires pour en faire face. À Espace Vérités, nous nous engageons à vous accompagner sur tous les aspects de votre situation financière. De ce fait, nous nous proposons de vous offrir toutes les informations nécessaires à vous équiper. Nos conseillers, Stéphanie Sineas et Luc Amos Fiste-Théodore, vous donnent rendez-vous tous les dimanches soir, 16h, pour vous parler à l'émission « Et si on en parle? » Des sujets remplis d'informations seront traités. Ne manquez pas ça. Car c'est formé, c'est mieux se préparer financièrement. C'est formé, c'est mieux se préparer financièrement. C'est formé, c'est mieux se préparer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est possible, c'est-à-dire que c'estaisia qualité noeusship. Car ta parole est vérité, Espace Vérités. Chers abonnés de la chaîne YouTube Espace Vérité, bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'émission intitulée « Coin juridique, les mots du droit et les lettres du devoir ». C'est une émission qui est lancée pour vous apporter des informations sur divers sujets juridiques, notamment en droit de la famille, en droit de l'immigration, protection de la jeunesse, droit administratif du logement, qu'on appelle couramment régie du logement, droit criminel et pénal et également en droit de la responsabilité civile. Pour vous présenter cette émission, nous serons deux avocats, soit M. Mark Enston Brice et moi-même M. Jean-François Segui. Avant d'entrer dans le sujet de ce soir, nous allons nous présenter questions de vous permettre de faire connaissance avec nous, de nous connaître et de connaître surtout notre parcours académique. M. Brice, comment vas-tu? Dis-nous ce que tu fais dans la vie. Dis-nous qui tu es. Et en passant, je te souhaite à toi et à toute ta famille une bonne année 2022. Bonsoir M. Segui, merci de la présentation. À toi aussi, je te souhaite une excellente année 2022. Réussi, béni. Merci. Pour toi et pour ta famille. Merci M. Brice. Bonsoir à tous, chers membres de la chaîne Espace Vérité. Nous sommes heureux de vous accueillir cet après-midi à l'émission Coin Juridique que j'ai l'honneur de co-animer avec mon collègue M. Jean-François Segui. C'est un plaisir pour nous d'être ici cet après-midi. Mon nom est Mark Enston Brice. Ce que je peux dire de moi, en gros, je suis un serviteur du Dieu vivant. Je suis chrétien, adventiste, né dans l'œuvre. Je suis présentement membre de l'église South Shore Seventh-day Adventist Church, qui est une charmante communauté anglophone que d'ailleurs je vous invite à tous à visiter dès que vous aurez l'occasion. Cette église se trouve au 236 boulevard des Aulniers à Saint-Lambert, qui est un arrondissement de Longueuil. Et j'ai l'honneur de servir là-bas dans cette église en ma qualité d'ancien consacré et de diacre consacré. Qui je suis ? J'ai étudié le droit d'abord en Haïti, où, en fait, j'ai étudié à la Faculté du droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, où j'ai milité comme avocat, tout d'abord au privé, de 2006 à 2012. J'ai également milité comme avocat de la Direction générale des impôts, communément appelée DGI, de 2008 à 2012. J'ai également complété des études en droit à l'Université de Montréal, où j'ai d'abord complété non seulement des études de premier cycle pour devenir avocat au Québec, mais aussi j'ai fait une maîtrise à l'Université de Montréal en droit. Je milite présentement au Barreau du Québec, et ce, depuis le mois de mai 2017. Je pratique principalement en droit de l'immigration, en droit de la famille, et de façon subsidiaire, je pratique aussi en droit administratif du logement, droit criminel, droit civil et droit de la responsabilité civile. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est pour moi un réel plaisir de co-animer la présente émission « Coin juridique » sur la chaîne YouTube « Espace Vérité ». Que d'ailleurs, je vous invite tous, que je vous encourage fortement à partager avec vos amis sur les différentes plateformes et réseaux sociaux que vous utilisez, et ce, pour le bénéfice du plus grand nombre. Alors voilà, j'ai assez parlé de moi-même, et c'est à tantôt, M. Segui, de nous dire qui es-tu, et qu'est-ce que tu fais dans la vie. Merci M. Brice pour cette présentation. Alors, mon nom est Jean-François Segui, je suis chrétien adventiste du 7e jour, je suis membre de l'église adventiste de Saint-Léonard, et je suis également ancien d'église. Alors, j'ai fait mes études secondaires au lycée Alexandre Pétion, en Haïti, de 93 à 2000. Après mes études secondaires, j'ai intégré le centre de formation pour l'école fondamentale de Port-au-Prince pour devenir enseignant. J'ai complété ce qu'on appelle au Canada un baccalauréat. Après ces études, j'ai commencé mes études en droit à la faculté de droit de Port-au-Prince. J'ai obtenu ma licence en droit en février 2008. En 2009, j'ai commencé une maîtrise en population et développement, et parallèlement, je travaillais au parquet de Port-au-Prince comme substitut du commissaire du gouvernement. En septembre 2010, je suis allé faire une maîtrise en France en droit international privé à l'Université de Rouen. Après cette maîtrise, complétée en 2012, je suis retourné en Haïti. Mais malheureusement, en 2013, j'ai décidé d'immigrer au Canada. Alors, je dis malheureusement, puisque après des études à l'étranger, en tant que jeune, on aimerait pouvoir rester dans son pays et servir notre pays, mais j'ai dû immigrer au Canada. Une fois au Canada, en 2014, j'ai repris les chemins de l'école, donc j'ai complété une formation à l'Université de Montréal en droit pour pouvoir devenir avocat. Et depuis 2017, je milite, je pratique divers domaines juridiques comme avocat du Québec. Alors, je pratique principalement en droit de l'immigration, en droit familial, protection de la jeunesse, régis du logement, un peu de criminel et pénal, et aussi en droit de la responsabilité civile. Maintenant, je crois que je me suis présenté assez et tu viens de te présenter, Maître Brice, donc le public a fait connaissance avec nous. On ne va pas trop parler de nous, on va donc rentrer dans le sujet d'aujourd'hui. Mais avant d'y entrer, avant d'entrer dans le sujet, j'invite, comme tu viens de le faire, le public à partager cette émission puisque l'objectif, c'est de servir le plus grand nombre possible. Et comme consigne, nous rappelons que nous parlons créole, nous parlons français, également l'anglais, donc le public peut nous poser des questions en français, en créole, ou même en anglais, et nous ferons, nous nous ferons plaisir de répondre au meilleur de nos connaissances. Et si jamais nous n'avons pas la réponse immédiatement à une question, nous pourrons revenir à la prochaine émission avec la réponse. Alors, le sujet d'aujourd'hui, Maître Brice, s'intitule « Moyens pour immigrer au Canada ». Est-ce que tu peux nous parler brièvement de certains moyens pour immigrer au Canada si certains auditeurs qui sont à l'étranger aimeraient immigrer au Canada ou s'ils ont des amis ou des membres de la famille qui leur demandent des informations à savoir comment immigrer au Canada? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Écoutez, c'est un sujet assez vaste, comment immigrer au Canada. Évidemment, je vais annoncer tout de suite que nous n'aurons pas l'occasion en une heure de couvrir exhaustivement les différents mécanismes utilisés par, mis à la disposition des gens par Immigration Canada pour ceux qui veulent immigrer au Canada. Je vais essayer d'en citer quelques-uns rapidement et puis aujourd'hui, évidemment, nous aurons l'occasion uniquement d'en parler d'un de ces mécanismes en espérant qu'à chaque émission, nous pourrons couvrir un des mécanismes qui permet aux gens d'immigrer au Canada. Il y a, commençons par citer, il y a l'immigration temporaire, il y a l'immigration permanente. D'abord, je veux faire la différence pour les gens entre visiter et immigrer. Si vous avez un visa de visiteur, vous venez au Canada régulièrement, visitez vos familles, etc., vous n'êtes pas un immigrant, vous n'avez pas immigré. Immigrer, ça suppose nécessairement s'établir, soit de façon permanente, soit de façon temporaire. Donc, si j'ai un visa à 5 ans, à chaque fois je viens, je passe 6 mois, ensuite je renouvelle mon séjour pour rester un an, donc je n'ai pas immigré. On n'appelle pas ça immigré. Vous n'êtes toujours pas un immigrant, vous avez toujours un statut de visiteur. D'ailleurs, même le renouvellement que vous faites, même si ça vous permet de passer genre 2 ans au pays, par le mécanisme du renouvellement de votre permis de séjour, vous n'êtes pas un immigrant, vous avez toujours un statut de visiteur. Donc, immigrer suppose nécessairement s'établir, soit de façon permanente, soit de façon temporaire. Maintenant, il y a le permis d'études, il y a le permis de travail, il y a le parrainage, ou appelé également regroupement familial, il y a des programmes de travailleurs étrangers temporaires, appelés communément TET, il y a des programmes de démarrage d'entreprise, ce sont des mécanismes qui sont les plus courants, mais il y a également des mécanismes qui permettent aux gens d'immigrer au Canada sur la base, soit de mérite personnel ou de profil. C'est-à-dire, ce ne sont pas des personnes qui sont nécessairement parrainées par des gens, par des membres de leur famille, mais ce sont des gens qui décident eux-mêmes de postuler sur la base de leur mérite personnel. Généralement, on les appelle des programmes de travailleurs qualifiés. En plus de ça, il y a par moment, une fois de temps en temps, Immigration Canada nous arrive avec des programmes ponctuels qui répondent à un besoin ponctuel, comme présentement, on est en période de pénurie de main-d'oeuvre, et puis ce n'est pas seulement au Québec, ça couvre le Canada tout entier. Mais en passant, tu viens de parler du programme des travailleurs qualifiés, je crois que tu es immigrant, si je ne me trompe pas. C'est bon de le dire, c'est bon de le mentionner, le programme des travailleurs qualifiés, c'est par ce programme-là que moi, j'ai immigré au Canada. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont décidé pour X raisons, ça peut être des justes préférences d'un pays par rapport à d'autres, ça peut être la recherche de meilleures conditions de vie, ça peut être la recherche de meilleures conditions d'avenir pour ses enfants, ça peut être n'importe quelle raison, mais peu importe, c'est pour ça qui nous intéresse aujourd'hui. On peut décider d'immigrer par soi-même, soit de façon permanente, soit de façon temporaire. La question, c'était pour te taquiner un peu, mais moi aussi, je suis arrivé au Canada à travers l'un de ces programmes, donc par le programme des travailleurs qualifiés. Pendant mes études en France, j'ai appliqué pour la résidence au Canada et puis on m'a accordé la résidence, donc j'ai pu devenir résident permanent depuis la France en appliquant à l'un de ces programmes. Donc c'est, comme tu viens de le dire, l'un des moyens d'immigrer au Canada si on veut immigrer. Je te laisse qu'on poursuive. Excellent. Et comme je dis, j'annonçais tantôt, de temps en temps, Immigration Canada nous arrive avec des programmes ponctuels. Vous avez probablement dû entendre récemment le Québec annoncer trois programmes de résidence, mais trois programmes ponctuels qui permettent à des gens d'avoir un statut au Québec. Ça, c'est récent. Je pense que ça fait environ six mois si j'ai bonne mémoire. Ça, c'est le Québec. Mais je vous dirais que la plupart des provinces ont aussi des programmes ponctuels qui répondent à leurs besoins. Dans le Canada atlantique actuellement, il y a des programmes de... Des fois, on les appelle des programmes pilotes et certaines fois, ils passent de pilote à permanent. Donc, bref, il y a différents programmes. C'est difficile de les couvrir tous dans une émission, mais juste pour vous dire, il en existe des programmes d'immigration. Alors, maintenant, Maitre Segui, comme je disais tantôt, on ne va pas pouvoir couvrir tous ces programmes dans une émission d'une heure. Nous avons choisi aujourd'hui de faire un tour d'horizon sur le programme de la demande d'asile. Alors, je vais te donner la parole pour nous dire comment on peut demander l'asile ici au Canada. Alors, il y a plusieurs moyens pour demander l'asile au Canada. Normalement, dès qu'on arrive à un point d'entrée officiel, on peut faire une demande d'asile. Par exemple, quelqu'un qui prend l'avion en Haïti et qui arrive à Montréal, cette personne peut décider de demander l'asile dès qu'elle touche le sol canadien. À l'aéroport, la personne se présente devant l'agent d'immigration qui le reçoit et elle peut choisir de dire « je veux présenter une demande d'asile ». Ou si la personne est aux États-Unis et passe par un point d'entrée officiel, cette personne peut également décider de demander l'asile au point d'entrée. Et si la personne ne choisit pas de faire sa demande d'asile à un point d'entrée, la personne peut décider d'entrer au Canada et d'être là pendant quelques jours, de regarder le pays, de sortir, de parler à sa famille, de consulter un avocat avant de prendre sa décision. Et donc, du Canada étant, la personne peut décider de présenter une demande d'asile. À ce moment-là, cette demande sera présentée en ligne. Si la personne peut présenter elle-même la demande, elle peut le faire, sinon elle consulte un avocat qui va présenter la demande pour elle. Donc, on peut demander l'asile soit à un point d'entrée officiel, soit depuis l'intérieur du Canada en ligne présentement. Avant la COVID-19, cette demande se faisait différemment, mais depuis la COVID, c'est en ligne qu'on peut, uniquement qu'on peut présenter cette demande. Il y a aussi une autre façon de demander l'asile par le fameux chemin OXAM. Donc, certaines demandeurs, certaines personnes qui sont aux États-Unis peuvent décider de passer par ce chemin pour entrer au Canada et de présenter leur demande d'asile. Évidemment, ces personnes-là vont se faire intercepter par la GAC à leur rentrée quand ils passent par le chemin OXAM, mais une fois qu'ils rentrent au Canada, la GAC les interceptent, ensuite, ils vont présenter la demande d'asile. Donc, en gros, ce sont ces moyens-là, ce sont par ces moyens-là qu'on peut présenter une demande d'asile. Donc, on va parler plus amplement de la demande d'asile. Maintenant, on va essayer d'aborder les critères d'une demande d'asile. Med Brice, si quelqu'un veut présenter une demande d'asile, ok, maintenant, je vais parler kriol un peu. Si yon Haitien vle vin mande d'asile Canada jodi a, ki konsey ou takabali avant li entame le processus la? Ki sa yon demande d'asile yé? Sou ki kad légal ki entoure yon demande d'asile? Ok, m'pense li important pour nous avoir des questions comme ça parce que si nous base nous sou expériences comme avocat en droit d'immigration, nous kafons liste des erreurs les plus communes que moun yon comète généralement le objetif et mission c'est poter lumière pour moun yon donc nous t'am remen que erreurs sa comète le moins souvent possible surtout à moun ki gen privilège d'être abonné à la chaîne YouTube espace vérité ou june information sûre pour éviter certaines erreurs mais tout d'abord en ouvre un petit parenthèse d'ailleurs c'est pour moun yon qui a fait demande la soit par yon même c'est vrai yon qui choisit de demander de parler même c'est sûr que on pas qu'on compte comme avocat pour sougez ou l'fè demand pou kou men ou gen l'wa fè alor nan pot si précision se yon deformasyon profesyonel se ke moun toujou di moun gen bagay yo ka fè ok sou deside fè 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 men an d'wa li toujou pi bon le konsulte yon profesyonel du d'wa notaman yon avokat pou fè bagay la pou parce pas brisket kou 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 c'est vrai c'est pas faux parce que son demande qui a cette technique qui a certaines particularités d'ailleurs c'est un objectif et mission ça pour expliquer mon mieux des particularités c'est pas un coup de droit en immigration mais n'apporter pour certaines certaines mais on a même précisé qu'il n'y a pas que les avocats et puis les demandeurs eux-mêmes qui peuvent faire la demande il existe aussi des ce qu'on appelle les consultants les consultants en immigration ils sont tout aussi qualifiés tout aussi compétents pour produire la demande en votre nom soit choisi d'aller avec un consultant en immigration ou par un membre avocat ça qui est arrivé donc oui ou qu'a fait le concert ok cela dit quels sont les critères pour demander l'asile ici au Canada écoutez le Canada l'environnement légal de la demande d'asile au Canada est régi par la loi sur le statut des réfugiés précisément ces articles 96 et 97 bon je veux dire c'est bon on peut citer des articles, des références légales pour nous ne pas confondre personne mais c'est deux articles fondamentaux qui nous prennent compte de l'avocat les fondements d'asile c'est soit l'on doit base sur l'un ou bien l'on base sur l'autre allons regarder rapidement qu'il y a deux articles ça pour un moment l'article 96 là qui est même cité il y a un ensemble de critères et puis on ne peut pas qu'on confondre personne pas oublier la loi sur l'immigration et le statut des réfugiés c'est l'article 96 et 97 là mais l'article 96 là il y a cité des éléments que nous jouenn en dans la convention des Nations Unies sur le statut des réfugiés nous t'arri men ou nous bien comprendre la différence là et l'article 96 là reprend l'élément ça pour le dire sous base l'élément ça ou comment des asils qui ça oui gagner la race gagner le genre gagner l'appartenance à un groupe social quelconque par exemple au monde qui dit moi même c'est femme seule ça c'est un groupe social qui est reconnu par la jurisprudence au Canada gagner appartenance ou affiliation à un groupe politique quelconque un parti politique quelconque gagner orientation sexuelle tout ça c'est des éléments qui sont prévus dans la convention et convention ça c'est une convention qu'il a pour protéger le genre humain c'est à dire il n'y a pas envie que personne sous la tête parce que c'est membre tel parti politique ou pas qu'elle vive dans un pays ou pour ça parce que son droit ou bien pour appartenir à un parti politique il n'y a pas envie personne sous la tête parce que il n'y a choisi telle orientation sexuelle pour te gérer mourir pour ça parce que son droit ou bien pour faire choix ça ce qu'on est d'accord ce qu'on est pas d'accord ce qu'on est d'accord ce qu'on est d'accord il n'y a pas envie personne parce qu'on est femme il y a persécuté dans un pays ou parce qu'on n'est pas qu'on doit habiter les gens ou pas qu'on doit faire ci ou pas qu'on doit faire ça c'est ça que ça protège donc sous nos situations comme ça et qu'au cas documentel au cas vinicite au fondement d'asile sur la base de l'article 96 de la loi sur l'immigration et du statut des réfugiés mais il n'y a pas que ça il y a aussi l'article 97 qui lui-même fait référence à un autre convention des Nations Unies qui est la convention sur la torture donc sous son moun dans un pays ou pour x raisons vous êtes persécuté ou exposé à la torture à des menaces à votre vie à la vie de votre famille et qu'au cas documenté ça ou cas vinman d'asile sur la base de l'article 97 donc si mounmène si mounmène je vinman d'asile ou pas à vivre et mounmène à la vie de 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 mounmène et privilèj que petit tè ça, le Canada n'a pas bon résidènes. Par exemple, il y a un peu de compatriot qui est sur le Brésil, il n'a pas de résidènes juste parce qu'il y a un résidènes en Brésil. On commissaire, il y a décidé de dire qu'il y a un résidènes en Brésilien, qu'il y a un école notamment, qu'il y a un travail, qu'il y a un hospital qui est sur le Brésilien, donc li deside pa ba ou résidènes Kanada puisque ou te chwazi volontèrman perdi résidènes Brésil ou a. Par kont, si ou te persekwite tout nan peyi k'o to gen résidènes la, ou pa oblige rete nan peyi sa si ou pa ka jwenn proteksyon. Se sa kfe nan moun sa auto ki te Brésil, ou bien ki te Chili, ki te l'ot kote, gen pil la dan auto ki jwenn résidènes Kanada, bien ki ou te gen résidènes non l'ot peyi. Parce que sou ka arrive montré ke ou te gen résidènes non l'ot peyi, men l'éta peyi sa pat ka protejou en fonksyon de statu etranje ou, parce que fono dibagay la klèr, se pa paske moun yo gen résidènes Brésil, ki fe Brésilien ou wey ou kom Brésilien, ou bien Brésilien ou wey ou de moun eoy. Moun yo kon nan peyi a, par kont, yo subi persekwisyon. Ou bien moun nan te Venezuela, li subi persekwisyon. En ben, un fwa kou ka démontré ke peyi kout ou te gen résidènes la, l'éta peyi sa pat ka protejou, Kanada, pap gen problem, pou l'bon proteksyon, si an dernyè lieu, ou montré ke peyi de nasyonalite ou la, par exemple, Haiti, sou tonen la dan wap an danje. Se sa kwen ap dimoun yo, se pa paske ou te persekwisyon en 2010, ki fe kyo en 2022, persekisyon sa toujou existe. Par exemple, si yon bandi tap persekwite ou, an 2015, men la polis a rete bandi sal nan prizon, ou bien la polis te fe a fotman avèl, li tirel, ou bien bandi parel li tirel, donk bandi sak tap persekwite ou la, pa vive ankor. Donk menas ki te sou dou la, li fini, si ou pa ka pouve ke imigrasyon, ke sou ton Haiti wap subi persekwisyon, malurezman komisye abdi ou, ou pa bezwen proteksyon, tounen nan peyi ou. Donk, an gro, nan pre aple ke, pou man don azil, fok moutre ke jou man da azil la, ou te andanje, l'eta peyi ou, pa ka protejou, e ou pa ka kache nan ouken kote nan peyi ou, e jou audyans la, sou tounen nan peyi ou, danje ki te fwo vin kache ya, danje ki te fwo vin man da azil la, li toujou reyel, l'eta peyi ou, toujou pa ka protejou, e ou toujou pa ka jwen, ouken proteksyon nan peyi ou. Bon, justeman, an nou abo de kesyon metnan kounia, ki doa ou moun genye, an tanke demandi ou da azil? L'on vin isi ou vin fondement da azil, sa bo doa akwa? Dabaw, pandan wapten, e on dat d'audience pou a azil ou a, a ki sa ou gen doa? De plus, apre ou fin gen audyans ou, depandan de koman sa finin, eske demandi la aksepte ou bien li, an dizon, akueyi ou non, a ki sa ou gen doa? Ki sa ou kafè? Ki sa kapten nou, si par exemple, demandi ou a rejete? Tou dabaw, an nou ale avek, ki doa ou moun genye, isi an tanke demandi ou da azil? L'on vin la, tanke metse ki so dil, ou travesse fontièr, ou moun de azil? Ou bien, par an lot fason, ou pren avion rentre, pate l'yot Trudeau, ou bien, n'importe quel aéroport au Canada, ou depi l'aéroport, ou moun de azil? Ou bien, pandan wapten, a an statu X, sou a ou te etudyan, ou bien, ou te gon statu de viziteur, et pi pandan sou plas la, ou gon rezon pou moun de azil, kon bagay ki rive ki fe ke, si la vie ou pata danje avan, ou bien, si la vie ou te moun an danje, ou pat fin tro suyo, men pandan wou Canada, ou gon lot evenman ki rive ki bo ki for, certain kounya, ke la vie ou an danje la, ka ou pa katon anko, ou toujou kamande azil, pandan sou teritoire. Dok si ou finman de azil, nan youn nan syokonstans sa yo, ki sor gen kom doa? Tout dabor, en tanke demandeur d'azil, automatikman, ou gen doa an permis de travay. E sa, c'est important ke moun yo kompren ni, paske, en tanke demandeur d'azil, ou gen doa an permis de travay, e sa yo rele, en langage d'immigration, an permis de travay ouver. Ou pa nan situasyon, kot ou oblige de travay, avek on employeur an particulier, ou ka travay. Nepote kot ou vle, avek permis de travay sa, nepote ou au Canada. Mem sou te descendu au Québec, an premier lieu, li doa doa l' travay, je se pa moi, an Alberta, avek permis de travay sa, ou gen doa l' travay la. Ou gen doa e galman, avek on couvertu ou santé, men fédéral. Pask ke, en tanke demandeur d'azil, ou poko gen doa a la couvertu ou santé du Québec, ki a la ram ku. Sa, se Québec ki deside, kiesse gen doa ali ou non, e pou gen doa ali, fo ak ou gen yen, on acceptation du Québec. Ou poko na faze sa, en tanke demandeur d'azil, ou kouvri seulement par le fédéral. e a ki sa, ou pa gen doa. En tanke demandeur d'azil, ou pa ka décider, m'm brel voyager. Di pa maché kon sa, ou pa mem gen doa a un permis de voyage. C'est pendant, ou en attente de, pardon décision, mais d'audience. Mais une fois audience ou fini, si audience l'a accepté, vous avez changé de statut. Vous n'êtes plus demandeur d'azil, mais maintenant, vous êtes reputé personne protégé au Canada. Et avec statut sa, ou gen de doa en plus de sorte gen yen comme demandeur d'azil. Esou ka di nou, Metségi, enumere pou nou quelques doa an moun gen yen une fois ou gen statut de personne protégé. Sa vlè di, ou fin fè demandeur d'azil ou, ou j'en dak d'audience, ou al nan audience, demandeur d'azil la akueyi, ou pa ka ou gen rezidans. Non. Ki situasyon nan mouman sa? Alon, j'want so di la, une fois que g'on komisèr ki prononse et li akueyi demandeur an, nan décision la, la fron chwa. Se swa l'deklaro refugé ou sa zoul la konvansyon, ou bien l'deklaro personne a protégé. Donc, une fois ka ou gen décision la, ki bor yon nan statut sa yon, swa de refugé ou bien de person a protégé, eh bien, ou rete avèk statut sa, jiska ske ou pren yon décision. Nou di, ki sa nou vlè di? Le fèt ko ou gen statut de person a protégé, le fèt ko ou gen statut de person a protégé, eh bien, le fèt kek ou gen statut de person a protégé, ou Canada e Canada a protégé ou. La protégé ou pou jiska sko mouri kont danjé ki pandye sou tètou. Ou re doa deside viv tout res viou avek statut sa. men en general, le moun yo fin gen statut sa, yo passe a prochain etap la. Le moun yo fin gen statut de person protégé a. Yo pase a prochain etap la, et pi yo fèt demand de rezidans yo. En dan demand de rezidans sa, sa, si yo gen fami al etranje, yo mette fami yo la dan, en general, yo mèm yap jwenn rezidans yo avan, et, paske yo deja Canada, demand pa yo a trete exkluzivman ou Canada, donc yap jwenn rezidans pa yo pi vit, et pi resman ki al etranje, yap jwenn rezidans pa yo nan men posessus la, nan men demand la, par la suite. Ok? Donc, sa se doa moun nan genye. Et, un fwa, par exemple, moun nan vive Quebec, un fwa ke li jwenn desisyon an, an general, yo tou voye yon formuler bali pou l rempli, pou l kapab mande kat asurans maladil. Le sa, un fwa ke li fe demand lan, vive Quebec genye. Donc, si nou komprenn bi, avant menm ko gen statu de rezidans permanent, ou gen kat rezidans sounan, nan, sa karive ke yon kalite de perso protéje, ou vin genye doa an couverture medikal du Quebec? Le otomatik, piske Canada dekla ou perso nan protéje, ou an dan Canada, ou doue bedefisye, tout doa, tout canadien doue genye, sof doa elektoral, pasko ou gen citoyenneté, ou pou kan vote. Men, ou gen doa an kon konverture sante, sak fep, nan menm desisyon, an general, yo voe formulia ba ou, yo di ou, aplike pou CSQ, ok? E, un fwa gojwen sertifikate de acceptasyon du Quebec, ou, nan menm envelop la, Quebec voe aplike pou katasyur as maladi yo. Donk, se, ou gen doa an sa. Ok? E, mne devle tounen sou ou te abode itale la, pou nou bay ke konsey a moun ka prantre sou frontyer la. Jodi ya, nou remake ke ajan imigrasyon yo mette plus aksan sou deklarasyon demandeur d'azil yo apfe sou frontyer la. E, malorezman, gen an pil moun kap di nou, le yor vive de va ajan yor stres yor blie sa yor di ou bi yor pak kont sa prou di. Na praple abone nou yor ke tout sa ou di sou frontyer la an rejistre. E, koun ajan yor menm delivou yor kopi de so di sou frontyer la. An gen gen pil moun malorezman ki rive sou frontyer a yor di yor vin mand asil yor vin chèche la vi miyor. Napdou ajan emigrasyon li pa ni remon ni rayo. Komiser ki pral ton de deman asil wal pa ni remon ni rayo. Li menm se la loa ki balon job pou fel li men ki jan pou fel. Sou rive sou frontyer ou di malorezman pou komiser pap kab bo azil menm ka komiser ta vle bo azil li pap kab bo azil poski yor pa bay moun azil ki vin chèche travay ki vin chèche la vi miyor. Se sak fe avan ou rentri kanada sil posib alor nou di sil posib nou ta konseyo kontakte yor profesyonel mandel bon konsultasyon menm a distans wakon ki sa pou di sou frontier la poske so di sou frontier la un fwa kou fin di li an rejistre ou pa kab an dan demand ou an lor jwen avokat ou bi on konsultan pou chanjil pa ekzamp si se tonton ki te gen problem avon e sote di sou frontier men lor i ven dan peyi a la ou pa kab di se pou problem te ou entre ou te di se tonton ki ta perse ki to ou ok mou pa ka un fwa ki rentre ou get a chanje diskou paske ki sa yon verifye nan demand d'azil yon verifye vraisamblas so di ya yon pa pcheche la verite paske nan domen krimine le penal nan domen d'azil yon pcheche la vraisamblas men un fwa ko gen de deklarasyon contradictoire komisyan mande nan de deklarasyon sa ki les ki vra se paske ki les ki vra etan donen ke l'paka determine ki les ki vra kon sa malheurezman ou pap ka jwen azil ke pa souvan kon merite souvan kon bezwen just paske ou te fon ti yer met bris ki lot konser ou panse nou kapote pou moun yo a so ya jondi am mwen mkouraje moun yo nan la mesur ke yon kapab avant kou travesse frontière rensegye ou rensegye ou sile possible sou kapab pon konsultasyon a distance pou kon sa gen kom eleman de formasyon yo ki jen pou emet yo paske un fo fin di yo yon en rejistre et pran an kont ke komis se kibral tende a zilou al met se apre un an apre deux an li gen akse a tout informasyon sa ou tout eleman informasyon te baye sou frontière li konfron to ave donk la vin jen mwen an bi ou dim a met la mwen te stresse mwen se pa pa ol la sa men mwen sak pasé desole mwen baka fè mirak mwen se mwen chanjel si mwen chanjel mwen si dezyem so dim nan se la verite mwen kwe ou si mwen chanjel mwen fò du tor pas kou pral tombe pou kredibilite et sou gen pol l mwen kredibilite ou preske asuré de mandou a projete donc li important ke ou konstrui dosye de avèk on juj ni kwa kse so non son son agent d'immigration kap travay pou le gouvè nouman ki wose voa deklarasyon ou vin dil mwen pou ki san vin mandou asil li mwen ni kwe ni pa kwe la ap jis noté tout so di yo et pwi li remet ou de dokumant a remplir ou rentre se le sa ou fin tan d'immigration ou gyon deside fè demandou pa ou mwen menan un fò ou fin rentre ou fin fè demand la ou gen de prekosyon apren nan matye de prev sou vin la ou di par ekzamp mwen bris nan an fontikite prev la pou pi devan nou pal pou ti pose nap di abone yo pa ale au kontre so gen zan mi ki ta dou ten d'informasyon sa ou releyo pendant pose la pou ka connecte et nap tonen tout suite apre pa li pos kesyon to sou chat la il importe a chakun de prendre les mesures valables pour suivre sa course a espace vérité nous sommes prêts et nous envisageons à vous entraîner de manier à faire face à vos défis financiers la vie est comme un et il est du devoir de tout un chacun de se munir des outils nécessaires ou en faire face à espace vérité nous nous engageons à vous accompagner sur tous les aspects de votre situation financière de ce fait nous nous proposons de vous offrir toutes les informations nécessaires à vous équiper nos conseillers Stéphanie Sineas et Lucas Mors fils Théodore vous donnent rendez-vous tous les dimanches soir 16h pour vous parler à l'émission et si on en parle des sujets remplis d'informations seront traités ne manquez pas ça car s'informer c'est mieux se préparer financièrement s'informer c'est mieux se préparer financièrement s'informer c'est mieux se préparer financièrement alors nous remercie abonne nous qui re te brancher avec nous et nous nous passons la parole Mette Brice pour continuer avec points où tu commences à abonner à Messe Mette Seguite alors nous tu parles de preuve ça nous dev le dit souvent moun vini yon font demand yon fait des allégasyon qui ka bien vrai qui ta ka mèm bayou droit à l'asile mais parce que yon dit nous parles personnalité en kène parti politique en Haïti mais nous gè tendance à répéter de bayou qui vini chaque jour en bureau nous qui dit moun te persekuité par telle kategori de bandit qui appartenu à telle parti politique puis parce que persekuité moun tiré sou ka moun boule ka moun alors la moun repéter de bayou qui vini asil canada alors la panoplie d'allégations ou panoplie d'evènement qui passe dans la vie et pou vini pa soumette un document sa pa vle di sou pa ken document pa vignement de asil c'est pas sa nou di nous avon des clients qui ont eu l'occasion d'obtenir l'asil sans un seul document j'imagine que ça doit être le cas pour toi aussi m continue m pral retourne sou demand d'asil avec ou sa document m ap kito fini point ça parce c'est très important excellent ça n'a pas une raison si vous n'avez pas de documentation physique pour ne pas produire votre demande d'asil vous pouvez faire la demande d'asil mais je veux que vous sachiez que s'il y moyen pour vin avec des documents qui coborraient demande droit c'est encore mieux parce que l'un des éléments déterminants qui sont toujours annoncés au début d'une demande d'asile et à ma connaissance à date je n'ai pas fait une seule audience d'asile où cet élément n'est pas annoncé comme point déterminant c'est la crédibilité si vous n'êtes pas cru tout le reste tombe et comme m c'est guil c'est comme on dit un droit criminel hors de tout doute raisonnable ce n'est pas ça en matière d'asile en matière d'asile c'est la vraisemblance le 50% plus 1 suffit déjà amplement dépendant si vous êtes sur l'article 46 ou 27 mais ça c'est assez technique nous on va prendre là maintenant si vous venez où il y a un problème de crédibilité de vous tombe mais il y a une crédibilité et puis vous tombe pour autre chose donc si la police parce que l'on fait plainte à la police généralement yon remet tout en certificat de plainte sous kavin avec ça vinavel sous kavin avec par exemple sous dit ou te persécuter ou te vina voleteur ou te prenne juge de père ou te fait constat mais qu'on constat ça sous vi nous dit qu'on te perd du constat qu'on te papiété et sous vi nous dit qu'on te perd du constat bon papiété a ou ka perdu parce papiété a se vina 50 fois nan vi ou men sou te perdu constat ou difficulté pour justifier sa devant komissaire parce le pral dou en ben parce que même l'on constat ou te remet ton original li te perdu ou kanada etan ou l'an tribunal kote te fait constat et pis tout ça pour dire que plus sou 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 mètre des éléments de preuve des éléments dokumentaires mieux c'est menan sou pa genye parete poutet sa pou pa fe demand d'asile ou ka fe demand d'asile la et sa par le dou pa bon mètre mètre enchey ne et tout sa pou mètre di ke fò nou fè attensyon tout et Jean Mètre Brissot dit nou li trez important pour nous soutenir des demand nou alors il est très important de soutenir vos demand avec des preuves documentaires par contre ce n'est pas toujours possible de soutenir une demande d'asile avec des preuves documentaires dans une demande d'asile la première preuve c'est votre témoignage c'est pour ça que votre récit doit être solide imaginez un exemple vous avez votre passeport vous avez acheté un billet d'avion vous êtes sur le chemin de l'aéroport pour partir aux états unis ou en france peu importe ok quelqu'un qui vous cherchait depuis x temps ou quelqu'un qui voulait vous tuer depuis x temps la personne vous a vu rentrer à l'aéroport et a sorti son arm à feu et a tiré ok une telle demande vous n'aurez pas nécessairement de preuve à présenter puisque ça s'est passé lorsque vous étiez sur le point de quitter le pays si le nouveliste alors on parle d'Haïti si le nouveliste sort un article sur cet événement vous allez avoir une preuve mais si le nouveliste ne sort pas d'article tout ce que vous pourrez avoir comme preuve c'est peut-être un témoignage une déclaration écrite de quelqu'un qui il ne faut pas présenter n'importe quoi comme preuve mais tu vas pouvoir le confirmer moi j'ai eu des clients qui sont venus me voir pour interjeter appel de la première décision et quand j'ai regardé le dossier leurs demandes d'asile ont été rejetées uniquement parce qu'ils ont présenté de fausses preuves et par exemple quand vous donnez un avokat l'on ba yon avokat blanc yon rapport de police cette personne la ne koune pas la réalité d'Aïti kan la SPVM délivre un rapport de police c'est un vrai rapport de police dans la tête avokat blanc sa ba l'on rapport de police qui sorti de la police nationale d'Aïti tout sa k'la nan vre li pren nan men gauche li longe le bay juge la nan men droite pour li tout sa k'la don nan vra pourtant dans certain rapport de police en provenance d'Aïti on parle de fait qui vont avoir lieu la 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 j'ai j'ai eu à regarder un rapport de police qui dit je suis venu porter plainte pour une infraction qui va avoir lieu dans deux jours ok donc certains demandeurs d'asile malheureusement ont vu leur demande rejetée sur une preuve hypothétique parce qu'ils ont fabriqué du n'importe quoi comme preuve oui c'est très important d'appuyer votre témoignage par par des preuves documentaires mais c'est pas toujours nécessaire et au lieu de fournir une fausse preuve mieux vaut ne pas fournir de preuves du tout à ce moment le commissaire va apprécier votre crédibilité pour prononcer sa décision imaginez que vous venez avec un rapport un certificat médical déjà il y a dans l'entête du certificat médical il y a des fautes d'orthographe ok vous venez avec un certificat médical provenant de l'hôpital je sais pas de l'hôpital général ou l'hôpital du perpétuel secours perpétuel est mal écrit secours est mal écrit déjà le commissaire va vous dire non ça peut pas provenir de l'hôpital donc oui il faut venir avec des preuves mais faites attention ne donnez pas à votre petit cousin en Haïti qui n'a pas fait de grandes études ne lui confiez pas la tâche de rédiger pour vous cette preuve et vous-même ne prenez pas la chance de fournir cette preuve avec un avocat blanc qui pas par les krioles qui pas comprennent la réalité malheureusement l'angela et malheureusement le commissaire prononce le projet de demande l'idée l'idée preuve ayez des preuves convaincantes mais qui sont valides pour me racheter il y a ceci c'est ce qui c'est un exemple c'est vous venez avec un certificat on dit par exemple il y a constat un poste verbal de constat un juge de paix qui est fait pour vous le juge de paix a dit aujourd'hui 2 mai 2008 un 150e de l'indépendance ça n'est pas qu'il y a tout le monde qui perd du temps il y a l'information ça on poste le constat mais pourtant un commissaire l'appel librai du ha haïti pour l'indépendance en 1804 l'homme calculé mai 2008 pas 150e donc koto j'en preuve ça ou bien l'idou jeudi 2 mai mais pas j'en jeudi 2 mai en 2008 c'est ton mercredi qui te deux voilà donc sinon riske mette tout non probleme là nan pa le de preuve documentaire mais andi ou non situation pa kankène preuve documentaire ou gen seulement takou met segis odil votre témoignage qui c'est d'ailleurs meilleur preuve que kankène si te man a joua cohérent les dates sont correctes tout est bien dit etc vous répondez à toutes les questions vous avez bien été préparé par votre avocat ou par l'agent en immigration qui vous représente vous avez le bon réflexe pour donner les réponses ça va mais un bon exemple dit là je dis n'importe quoi j'étais membre du parti famille lavalas depuis 15 ans et j'ai été persécuté à chaque élection on a brûlé ma maison on a ci on a ça j'étais très actif écoutez vous donnez des détails c'est très bien fait ok puis le commissaire vous arrive avec une simple petite question c'est quand la dernière fois que le parti lavalas a été au pouvoir pardon c'est qui la dernière élection en Haïti était faite ou bien qui est kap gouverne parti qui est qui te gouverne bon on non yon na meyer représentant ou bien dirijent famille lavalas en Haïti m'pak kone ou bien ou di mou te membre parti politik phtk mè le préval te président pè ya sou base parti phtk pardon alors c'est deba qui rive c'est pas blague c'est deba qui rive donc faites attention pa pas kompren ou pral di a komis bak nan kap pas an haïti m'bab di n'importe kwa non tromp ou pas ke li li sou haïti li konen sa kap passe et le dos yon rive devan de mwa avance li tan pou fè rechèch sou sa di ya donk at ten nou as ke le pose de kessyon ki pa mèm gen rap pa avèk temo yaj ou avèk resi ou la men ki son de kessyon ki antour vod temo pas ko pa pral di par ekzamp an haïti m'fè kenzan kon militant do as humen m'fè kenzan kon militant do as humen m'fè trez aktif m'fè nan RDDH m'fè nan si m'fè nan sa etc et pi komis a bon ok an kalite de militant do as humen es dekri mon jounen d'aktivite ou ou pa kon anye nan mekanisme de plente pou moun do al viole m'on se militant do as humen ko trez aktif ou te toujou nan parke ou te toujou si ou sa alor fè atensyon ni nan temo anjaj nou ni nan preuve nab soumette pouke le tou soa kouérent du debu a la fin padim ou te gong evenement ki te rive ou le 3 mai 2018 ou alpote plente la polis le me joun me le raport de polis date du 2 mai 2018 bon problem sérieux la ou pa kapot la polis avant mén événement rive bon nou rive nan le pour nous faire finir émission et n'a rappelé que c'est une émission que que nous allons présenter un dimanche sur deux donc le plus prochain rendez-vous c'est le dimanche 16 janvier laissez-moi rapidement vérifier la date pour pas que je dise n'importe quoi c'est bien le 16 le dimanche 16 janvier comme nous l'avons dit au début nous sommes deux avocats mètre bris et moi nous sommes associés nous 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 sommes dans le même cabinet si vous voulez nous joindre pour des consultations ou pour des explications par rapport à tout ce qui vient d'être dit vous pouvez nous contacter et nous nous ferons un plaisir de vous aider d'ailleurs on est là pour ça on est là pour vous aider et cette information cette émission a été lancée pour vous apporter des informations sur divers sujets juridiques il y a des domaines de droit qu'on n'a pas mentionné mais peu importe votre préoccupation on a des collègues on a d'autres associés qui pratiquent dans d'autres domaines de droit donc vous pouvez venir avec vos questions les numéros pour nous joindre le numéro de mètre bris c'est 438 8 7 6 5 2 5 4 ça c'est son cellulaire mon cellulaire à moi c'est le 5 1 4 8 1 4 7 2 0 1 et le numéro du bureau pour nous rejoindre tous tous les 2 c'est 4 3 8 9 2 8 3 7 4 3 alors nous reprenons les numéros le cellulaire personnel de mètre bris 4 3 8 8 6 8 7 6 5 2 5 4 mon numéro personnel 5 1 4 8 1 4 7 2 0 1 et le numéro du bureau 4 3 8 9 2 8 3 7 4 3 c'est un réel plaisir pour nous de vous apporter cette première émission qui commence l'année nous espérons que vous allez être nombreux à nous suivre et n'oubliez pas d'inviter amis les membres de votre famille peu importe où ils se trouvent sur la terre à nous suivre je ne sais pas si tu as un dernier mot le dernier mot c'est de rappeler aux gens que dimanche prochain la prochaine émission dans deux dimanches nous aurons une excellente émission qui va faire la différence pour nous entre le chemin Roxam et la voie officielle qu'on appelle Saint-Bernard-de-la-Coll et ensuite nous aurons si le temps nous le permet à aborder également la question des tiers pays qui est une question qui a fait l'actualité ces jours-ci donc nous invitons à parler à l'examen au monde qui est capable et puis faire tout brancher pas oublier il faut qu'on abonne pour qu'il y ait accès à la chaîne donc ouvre la chaîne sur Youtube c'est Espace Vérité puis subscribe ou bien abonne et puis comme ça ça va permettre de suivre l'émission à n'importe qui moment posez question et puis ça fait nos plaisirs pour nous répondre merci à tout le monde au revoir à la prochaine Je serre ta parole dans mon coeur afin de ne pas m'égaler Je veux te servir Seigneur car ta parole est vérité Espace Vérité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada